voilà donc nous sommes le 31 mars je m'appelle eric je suis de strasbourg ça fait 25 ans que j'habite à hong kong ici et hong kong c'est donc une ancienne colonie britannique mais c'est une ville de 7 millions d'habitants 95% de chinois bien sûr et avec une densité de presque 7000 personnes au kilomètre carré c'est à dire une densité 60 fois supérieure à celle de la france et aujourd'hui après trois mois d'épidémie on doit compter environ 600 cas et seulement quatre décès liés au coronavirus la grosse différence par rapport aux chiffres auxquels on assiste aujourd'hui et c'est dramatique en europe aux états unis c'est que ici comme vous le voyez 100% des personnes portent le masque tout le monde porte le masque dans la rue il n'y a pas de confinement seuls les écoles sont fermées mais par contre les magasins sont ouverts les restaurants sont ouverts le shopping les centres commerciaux sont ouverts et comme on le voit c'est une activité quasiment normale sauf avec le fait que tout le monde porte le masque si on compare par rapport à new york qui a aussi 8 millions d'habitants et qui compte aujourd'hui jusqu'à 500 morts par jour c'est dramatique le port du masque ici fait toute la différence parce qu'on voit que sans obligation légale sans avoir forcément de contrôle policier à tous les coins de rue c'est machinalement que les gens sortent de chez eux sortent du bureau vont faire leurs courses ou sortent tout simplement avec le masque en permanence l'alsace qui n'a qu'à 1 million 800 mille habitants soit une population de 220 habitants au kilomètre carré ce qui encore une fois est quasiment 40 fois inférieur à la densité que l'on a ici on compte aujourd'hui presque 500 morts à la fin du mois de mars ici on est à quatre décès en trois mois cette différence de chiffre est vraiment impressionnante surtout pour moi qui vit à hong kong qui suis alsacien d'origine et de coeur et de voir à quel point en alsace la situation est compliquée la situation est tendue la situation est difficile alors que il semblerait que le simple fait de porter le masque puisse déjà vraiment être le premier geste barrière au niveau collectif ça fait toute la différence parce que si tout le monde porte le masque on voit que du coup les personnes qui sont contaminés ou qui sont porteurs du virus vont le porter forcément et ce sont ces gens là qui vont limiter la la progression du virus et la contamination voilà je vous laisse encore quelques images tout simplement du je suis en bas de mon bureau au coin de la rue c'est un petit quartier tout à fait normal qui n'a rien d'exceptionnel mais encore une fois c'est pour vous montrer que quel que soit l'âge moyen des personnes même ce petit livreur qui est venu avec ses trois cartons et tout le monde porte le masque voilà j'espère pouvoir vous donner de meilleures nouvelles encore dans les jours à venir mais respecter ce geste barrière il est indispensable c'est le port du masque bonne continuation à tous portez vous bien et à très bientôt